Bonjour François, donc on est aujourd'hui ici chez toi, au Tour Joss. On est là pour réaliser une formation sur les plantes sauvages. Alors avant tout, je pense que c'est important que tu te présentes pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore. Donc si tu peux nous raconter un petit peu ton parcours. Encore faut-il que je m'en souvienne, parce que j'ai tendance à vivre beaucoup dans le moment, dans le moment présent. Donc je dois faire un petit peu un effort pour revenir dans le passé. Aussi loin que je me souvienne, je suis né au pied du pilier sud de la tour Eiffel. J'ai grandi dans le 7e arrondissement à Paris. D'un père officier et d'une mère, fille de médecin, mais qui était alpiniste, la fille, pas le père. Et qui a découvert la nature, qui s'est prise de passion pour la nature quand elle avait une petite vingtaine d'années. Et qui, dès qu'elle a eu des enfants, ma soeur et moi nous a emmenés explorer les Alpes. Et on passait tous nos étés dans les Alpes. Donc j'étais entre la grande ville, Paris, où j'ai mes toutes premières mémoires olfactives. C'était l'odeur du métro qui passait sous l'avenue de Suffren. Là, j'adore l'odeur du métro. D'ailleurs, à 8 ans, je voulais être conducteur de métro. Et j'ai un peu raté ma vocation, je dois dire. Et d'un autre côté, la nature relativement sauvage, qui pour moi, gamin, était tout à fait sauvage, dans les Alpes, qu'on allait parcourir. Enfin, la nature, pas les Alpes, on restait toujours à un endroit. C'était Arèche, dans le Beaufortin. Mais là, on y passait un ou deux mois et j'explorais, à mon niveau, à moi, le monde qui m'entourait. Le monde qui m'entourait, à mon niveau, à moi, c'était les plantes. Et en plus, avec ma mère, on ramassait des fraises des bois, des myrtilles, des champignons, des tas de choses comme ça, qui étaient vraiment, pour moi, quelque chose de normal. Donc la cueillette, pour moi, c'était valorisé, c'était chouette. Quand on venait à l'hôtel, le cuisinier nous faisait les omelettes avec les champignons qu'on avait ramassés. Il nous faisait la confiture avec les fraises des bois qu'on avait ramassés. C'était un plus, c'était valorisant et ça, c'est très important. Dès ma petite enfance, j'ai connu ça. Et ça n'a jamais été un tiraillement, d'ailleurs, en fait, la dichotomie entre la grande ville et la nature, en sens où, pour moi, c'était normal. Ça n'a jamais été un tiraillement jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je vivais dans une société que je trouvais extrêmement coercitive, qui voulait me forcer à aller dans une certaine direction. Comme mon père avait fait Saint-Cyr, je devais faire Polytechnique, le truc complètement logique. Et je supportais mal, je supportais mal. Ce que je supportais mal, c'était l'hypocrisie de la société dans laquelle je vivais. C'est-à-dire qu'on me disait, fais ceci, et que les gens ne le faisaient pas, faisaient plus exactement le contraire. Aime ton prochain comme toi-même. Mais à la sortie de la messe, on n'allait pas donner aux clochards sous prétexte qu'ils allaient boire l'argent qu'on allait leur donner. Donc ça me choquait profondément, ces choses-là. Donc je sentais une sorte d'allergie profonde aux incohérences de la société dans laquelle je vivais. Et à côté de ça, je passais toujours beaucoup de temps dans la nature. La nature, ce que je considérais comme la nature à mon niveau, à moi, c'est-à-dire un espace de liberté peuplé, d'êtres vivants avec lesquels j'avais une relation plus simple, plus facile, et plus, comment je peux le dire, moins laborieuse qu'avec mes congénères. Et quand à un moment, il a fallu me diriger vers une voie professionnelle, ça a été relativement complexe, dans la mesure où moi, ce qui m'intéressait de faire, c'était de jouer de la musique, parce que jouer de la musique, ça me permettait justement de transcender ces contraintes sociales. Voilà, donc ça ne me prédisposait pas vraiment à aller dans la trace qu'on avait prévue pour moi, même si je faisais maths sup, préparation aux grandes écoles et tout. Quand, en 1968, j'avais 18 ans, un beau matin, un élève me dit, « Tu sais, il se passe des trucs au quartier latin, c'est sympa, j'y vais, tu veux venir ? » J'y suis allé, j'y suis resté, et du coup, j'ai été viré de mon bahut à Buffon. Et après quelques essais plus ou moins académiques, je suis parti dans la musique à plein fond, à fond, quoi. Enfin, sauf que, voilà, c'était un petit peu, ce n'était pas un milieu très très sain. En plus, je prenais toutes sortes de substances pas très très saines. À un moment, j'ai fait une dépression. Et là, j'ai eu la chance d'être soigné par un médecin qui ne m'a pas donné des antidépresseurs, mais qui m'a plutôt dit, écoutez, allez voir un petit peu à la campagne, si ça ne vous ferait pas du bien. Ce que j'ai fait dans les Vosges, j'ai rencontré un botaniste qui avait quatre fois mon âge, qui était blessé de guerre et qui était poète, et qui m'envoyait dans des missions pour aller chercher des plants dans les forêts vosgiennes, près de Bains-les-Bains, et c'était vraiment génial. Et quand je rentrais, je lui rapportais les plantes que j'avais trouvées, parce que j'arrivais toujours à trouver ce qu'il m'avait proposé d'aller chercher. Il sortait son cahier et il me lisait ses sonnets classiques qu'il avait écrits sur les plantes de la Vosges, et c'était juste beau, quoi. C'est juste beau. Donc j'ai appris la botanique à coup de poésie. Donc ça, c'est bien. Un bel apprentissage. Oui, oui, c'est bien. On a des cursures classiques, et je pense que ce n'est pas plus mal. Oui, vraiment. Et ce qui ne l'empêchait pas, d'ailleurs, de me donner aussi des notions de botanique. On utilisait la flore bonnier, machin, et tout. Voilà, le pétiol, pédoncule, et tous les trucs, foliol, foliolule. Oui, j'adorais. Présenter comme ça, c'était tellement poétique, de toute façon. Bon, voilà. Et puis ça me sortait un petit peu de mon côté matheux, un peu carré et étroit. Voilà. Et puis j'ai rencontré aussi, à la même époque, un oncle à moi, qui était un oncle rapporté, mais qui était persona non grata dans la famille, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il avait été, pendant la guerre, il était pétainiste. Et ensuite, il était végétarien. Donc, c'était mal vu dans notre famille, où on était les gros bouffeurs de viande. J'explique la chose, parce qu'on y reviendra, quand on parlera du côté nutritionnel de la question. C'est que je suis issu, donc du côté de mon père, de pauvres paysans bretons, sans terre, qui avaient finalement acquis un peu des terres par mariage, des choses comme ça, qui étaient partis. C'est du côté bretonnant, au côté galop, où on parlait français, quand même. Donc, c'est un peu plus de statut, machin comme ça. Mon grand-père est monté à Paris comme palfrenier, après, comme épicier. Il a gagné des sous, il a racheté le bistrot du village. Il est mort alcoolique. Son fils aîné est mort alcoolique. Mon père, qui a vécu à la fois à la ville et à la fois dans le milieu rural, n'a pas supporté de vivre à la campagne. S'est engagé dans l'armée, justement, pour faire ça. Enfin, a réussi à faire ça. Donc, officier, épousé, une fille de médecin, bourgeois. Septième arrondissement, nickel. Résultat logique, dans le concret du quotidien, de la viande trois fois par jour. À l'époque, c'était une vraie évolution sociale, c'était une vraie réussite. Et mon grand-père, qui était médecin, médecin à Vichy, hépatologue en plus, recommandait la consommation de viande à outrance. Donc, je mangeais de la viande, j'aimais ça en plus. D'ailleurs, j'aime toujours. Sauf que j'en abusais. À 20 ans, je me suis retrouvé avec des problèmes de santé. Et là, je suis allé voir des médecins. Les médecins m'ont dit, non, ben non, enfin, voilà, quoi. Et j'ai discuté avec mon tonton végétarien, qui m'a dit, mais attends, tu manges vraiment de la viande trois fois par jour ? Ouais, etc. Il a réussi à me convaincre, mais ça a mis du temps. Que peut-être le fait de changer mon régime alimentaire, ça pourrait être une bonne chose. Mais ça accroche la viande, c'est quand même une accoutumance. Donc, ça a été un petit peu difficile. J'ai mis du temps, j'ai mis un an. Et à côté de ça, lui s'intéressait aux plantes sauvages. Moi, je m'intéressais aux plantes sauvages. Donc, il avait 80 ans quand j'en avais 20, mais on s'entendait comme cul et chemise. Et on a exploré, et je me suis fait un cours accéléré de connaissances et de reconnaissance et d'utilisation des plantes sauvages. Assez basique pour les utilisations, c'était assez simple, mais efficace, ça marchait. Et alors là, je me suis dit un truc. Mais cette... J'ai de grossier, je peux être grossier ? C'était entre nous. Cette putain de société qui vraiment m'oppressait, aussi parce qu'il y a des tas de choses que je ne comprenais pas. Je ne mets plus la faute sur l'autre maintenant, mais je la mets plutôt sur moi-même. Mais vraiment, je ne supportais pas. Eh bien, j'avais trouvé un moyen de m'en débarrasser. Enfin, de m'en débarrasser, de m'en sortir plus exactement. Parce que c'était un petit peu à la fin des années 70, c'était le retour à la terre. Alors, le retour à la terre, en général, c'était, voilà, on va prendre une vieille ferme abandonnée, on va venir avec des moutons et des chèvres, où on va cultiver un potager, on va faire des choses comme ça. Donc moi, j'ai essayé de cultiver un potager, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop de boulot, et puis que ça m'obligeait, moi, à détruire mon environnement pour faire ça. Et ça ne me plaisait pas, ça ne me plaisait pas. J'ai dit, non, mais attends, ce n'est pas pour moi, ça faisait beaucoup trop de travail, quoi. Voilà. Et donc, je me suis dit, si je veux être cohérent avec moi-même, et que je veux arrêter de subir les dictates de la société, je dois me barrer, et me barrer où ? Ce n'est pas me barrer sur une campagne, une petite ferme à gratter la terre, c'est me barrer au fond des bois. Donc, une fois que j'ai acquis un bagage suffisant dans la connaissance des plantes sauvages, je me suis dit, je m'en vais, et je l'ai fait. J'ai commencé à faire ça dans les Alpes de Haute-Provence, après j'ai passé un an de service militaire en Corse, ce qui a été très bien, parce que j'ai appris beaucoup de choses sur l'ethno-botanique. C'est là où j'ai découvert l'ethno-botanique, grâce à Marcel Conrad, qui était une ethno-botaniste qui vivait en Corse, et donc, c'est-à-dire qui étudiait les utilisations traditionnelles des plantes par les habitants de l'île. J'ai appris plein de trucs, et j'ai appris surtout à concevoir qu'il y a des gens qui utilisaient les plantes sauvages, que je n'étais pas le seul, moi, à ramasser mes myrtilles, mes champignons, et mes choses comme ça, mais que ça faisait partie de toute une culture qu'on avait laissée de côté, qui était oubliée, et qui n'avait plus le droit de citer dans notre vie moderne, parisienne, mais pas seulement parisienne, et même en milieu rural, d'ailleurs. Qui était même méprisé en milieu rural. Exactement, était méprisé. Donc, ça m'a donné les moyens de partir vivre au fond des bois, et au final, après mon épisode Corse, je suis parti en Amérique. En fait, je voulais aller en Inde, mais j'avais trop d'amis qui ne revenaient pas d'Inde, parce que c'était l'époque des chemins de Katmandou. Donc, c'était un peu parsemé d'embûches, il y a des gens qui n'en revenaient pas. Je me dis, j'ai envie d'y aller, et si je n'en viens pas, je ne sais pas, mais je veux quand même d'abord aller voir aux Etats-Unis comment ça se passe, parce que ma musique préférée, c'est Jefferson Airplane, Grateful Dead, et autres, Janis Joplin, Jimi Hendrix, et tout ça. Donc, je voulais voir un peu comment ça se passait. Mais finalement, je ne me suis pas du tout trouvé dans ce milieu-là, je me suis trouvé dans le milieu post-Hipi, où c'était des festivals, des festivals où on vivait en pleine nature pendant tout l'été, tout nu dans la nature, peace and love et tout, mais vraiment, c'était génial, c'était fort. Et alors là, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis intégré à cette famille, à ces gens avec qui on était vraiment hyper proches, et donc, on vivait dans les bois, bon. Et on vivait dans les bois, et bon, pour moi, c'était quand même encore trop civilisé, quoi. Et ouais, parce que ces gens, ils vivaient dans les bois pendant une petite période, puis après, ils retournaient en ville, c'était quand même des urbains. Tout le milieu hippie et post-hippie, c'est des urbains, c'est vraiment des urbains. Moi, j'étais urbain aussi, mais j'avais, comment dire, pris conscience de l'importance que représentait, pour moi, le fait de vivre vraiment dans de la nature forte et sauvage, quoi. Donc, de temps en temps, je me barrais, et là, je partais au fond des bois, tout seul, tout seul, parfois avec une copine ou comme ça, mais vraiment pendant longtemps, quoi, pendant longtemps. Et là, je partais avec une base, en général, une base de farine, huile d'olive, oignon, quelque chose comme ça, et puis j'y intégrais des plantes sauvages, et puis progressivement, c'était que des plantes sauvages, quoi. Des glands, des légumes sauvages, l'étude est mineure, enfin, il y a plein de choses là-bas, c'est vraiment bien. Et les forêts américaines sont juste... Très sauvage. Majestueuses. Sauvages, 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 ouais. Tu rencontres plus facilement des ours que des êtres humains. Ça a peut-être changé un petit peu maintenant, parce qu'il y a sans doute plus de gens qui y vont, c'était nos années 70, mais vraiment... Et quand j'en avais marre, je retournais, soit en ville, soit là où il y avait un festival, retrouver mes copains, retrouver ma famille, et c'était juste absolument fabuleux. Ça aurait pu durer... Ça a duré une dizaine d'années comme ça quand même, ça aurait peut-être pu durer toute ma vie, mais bon, les choses en ont décidé autrement. Et tout s'enchaîne, et tout est logique. Donc, avec ce groupe de personnes, l'idée, c'était de partager des ateliers. Et il y avait des gens qui donnaient des ateliers sur le yoga, sur le shiatsu, sur le secret d'hippin. C'est le début un peu des workshops, hein ? Workshops, voilà. D'accord. Exactement. Et il y avait un workshop qui était Herb Walk, c'est-à-dire balade botanique, quoi. Et je m'y inscris, bien évidemment, j'y vais. Et puis, finalement, c'est moi qui réponds aux questions des gens. Parce que les gens qui donnaient la balade, ben, ils connaissaient franchement pas grand-chose. Mais tu sais que moi aussi, les Américains ont plein de bonne volonté. Même s'ils ne savent pas, ils y vont. Et ça, j'adore. Moi, j'ai trouvé une harmonie, quelque part, avec mon tempérament, qui est, je me suis toujours dit, ça, je ne connais pas, donc je l'enseigne. Tu vois ? Donc, j'y vais, et puis, je le partage avec les autres. Même si je ne le connais pas, ça me force, justement, à apprendre. Et ça, c'est... J'ai trouvé ça aux Etats-Unis. Les mecs, ils m'ont dit, écoute, c'est toi qui sais, donc c'est toi qui prends notre place. Nous, on est là pour te sconder, pour t'aider, apporter nos connaissances. Ben, c'est toi qui mènes. Je dis, ok, voilà, pas de problème. Donc, j'ai fait, je suis devenu l'ethnobotaniste du groupe, parce qu'en même temps, donc, on était tous ensemble, mais il fallait bouffer. Alors, on faisait passer le chapeau, chacun mettait ce qu'il avait dedans, et ça marchait bien, d'accord, mais un bon plan, c'était d'aller ramasser des plantes, aussi, pour se nourrir, quoi. C'est plus cohérent et c'est moins cher. C'est plus cohérent et c'est moins cher. Mais quand même, j'ai quand même remarqué une chose, c'est que quand tu es 100, 200, 500 personnes, aller ramasser des plantes sauvages sur un lieu, c'est pas... Et du coup, ça appuise vite le milieu. J'aimerais bien... C'est un point intéressant de développer. Bah, si tu veux, je me suis rendu compte, là, en l'occurrence, que ça avait un impact. Quand on était... Je suis allé à certains des Rainbow Gatherings, là, c'était carrément des milliers de personnes. L'impact de milliers de personnes sur un endroit donné pendant trois semaines ou un mois, c'est lourd, quoi. C'est lourd. Il y a un petit peu un mythe, je digresse, excuse-moi, mais il y a un petit peu un mythe, en disant que la société des chasseurs-cueilleurs, c'est un petit peu... Elle a dû faire place à la société de culture, justement à cause des faibles ressources qui se trouvent dans la nature. Et il y a quelques contre-exemples de sociétés de chasseurs-cueilleurs assez populeuses qui ont réussi à bien, à suffisamment gérer leur environnement pour être beaucoup sur un court espace. Alors, généralement, ça, c'est plutôt des pêcheurs-cueilleurs, c'est le cas des... Comment dire ? Des jaumons au Japon. Des haïnous. C'est le cas des tribus du nord-ouest américain qui étaient des sédentaires, qui étaient un peu des chasseurs d'ours. Les haïnous, par exemple, c'était des chasseurs d'ours. Beaucoup des pêcheurs et énormément des cueilleurs. Surtout sur les abas de glans, si je ne dis pas de bêtises. Non, glans, c'est plutôt les indiens de Californie. C'est un petit peu plus au sud, ça. Mais on va dire toute la côte ouest, alors, les glandeurs de Californie, ils étaient, comment dire, c'était des nomades, des nomades relatifs. Ils étaient dans un territoire donné, mais ils bougeaient en altitude, quoi, en fonction des saisons. D'où que les autres, ils étaient carrément sédentaires. Et oui, bien sûr, mais c'est très complexe. Enfin, l'opposition entre paléolithique qui crève de faim, néolithique, qui a toutes les ressources, c'est déjà complètement faux. Ça, on le sait. Plus souvent, les néolithiques, ils ont crevé plus de faim que les paléolithiques. Voilà. Mais les histoires sont tellement variées selon les lieux, selon les environnements et les cultures, également, parce qu'après, il y a des tabous qui interdisent de manger telle ou telle chose alors que la ressource existe. Tu vois ? Ça, c'est une réalité. Et nous, on est en plein dedans. Nous autres, occidentaux, on a plein de trucs à bouffer autour, à savoir les plantes sauvages, en l'occurrence, mais pas que les plantes sauvages. Il y a des tas de ressources alimentaires autour de nous qu'on s'interdit de manger parce que culturellement, ça ne se fait pas. En Europe, par exemple, c'est les insectes. Par exemple, par exemple. Par exemple, les insectes. Voilà. Et donc, là, un beau jour, je me souviens très bien, c'est vraiment marrant, tu vois, il y a deux Américains, deux jeunes, urbains, branchés et tout, qui m'ont dit mais avec toutes les connaissances que tu as, mais pourquoi tu n'en fais pas un métier de ton truc ? Pourquoi tu n'organises pas des ateliers où tu fais payer les gens et tu partages tes connaissances avec eux ? Alors là, pour moi, c'était un peu comme le coup de tonnerre. Quoi ? Moi, je pourrais vivre, donc gagner ma vie, gagner ma croûte, gagner de l'argent avec mes connaissances en faisant quelque chose qui me plaît. J'étais tellement conditionné par ma culture franco-franchouillarde que je ne pouvais concevoir de gagner de l'argent qu'en me faisant chier ou en oppressant les autres ou en étant un oppresseur ou un oppressé, enfin machin. Ça a peut-être changé maintenant mais en tout cas, dans mon inconscient personnel et je pense, l'inconscient collectif de l'époque, c'était quand même beaucoup ça, quoi. Pour gagner de l'argent, pour gagner de ta vie, tu dois t'emmerder, c'est comme ça. Et tu dois monter les échelons de l'échelle en écrasant les autres en t'appuyant sur eux et comme ça. C'est comme ça que je le concevais en tout cas. Et là, on me proposait une vision différente, une vision différente du monde professionnel. C'est fabuleux quand même, non ? Voilà. Et donc, je les ai cru, je leur ai fait confiance et en plus de ça, il y a un phénomène quand même économique qui m'a fait aller dans cette direction, c'est que les forêts où je me baladais étaient coupées systématiquement par les grandes compagnies, comment dire, papetières. et ils coupaient mais des milliers de kilomètres carrés. Ils sont des milliers de kilomètres carrés. Ils étaient mis en coupe rase en laissant juste quelques passages autour des routes pour que ça ne donne pas l'impression que ce soit trop catastrophique. Mais c'était des coupes à blanc. Après les coupes à blanc, on replantait des conifères et après avoir replanté les conifères, on balançait par avion du Rune-Nope les défoliants mis au point pour la guerre du Vietnam pour empêcher la repousse des feuillus et donc pour favoriser une monoculture de conifères. Génial ! Et donc l'environnement était pollué, l'eau des rivières était imbuvable, il y avait des problèmes en particulier des fausses couches chez les femmes, toutes sortes de maladies parce que ça a duré pendant quand même pas mal de temps ça. Et donc j'ai fini par sortir des bois en me disant si moi je peux arriver à comment je peux dire à faire prendre conscience aux gens de l'importance de leur milieu naturel et du fait qu'on peut y trouver des tas de choses qui sont vachement sympas et qui font qu'on a moins envie de le détruire et bien je ferai oeuvre utile. Donc voilà, ça a été ça mon idée et de toute façon j'étais un petit peu poussé par la nécessité dans la mesure où l'espace sauvage se réduisait vraiment comme peau de chagrin. Donc j'ai commencé et j'ai donné des cours sur la côte sur la côte ouest je me suis embourgeoisé j'ai acheté un petit bus Volkswagen 500 dollars et tout j'en ai fait mon home et tout ça et j'ai écumé la côte ouest pendant des années comme ça en donnant un atelier ce qui me permettait d'acheter de l'essence et tout voilà puis un jour j'ai vécu avec des indiens entre des indiens de Cherokee sur la côte est également j'ai vadrouillé pendant 10 ans j'ai sillonné tout l'ensemble des 48 états contigus plus Hawaï et j'ai passé aussi pas mal de temps à Hawaï en Amérique centrale parce qu'en hiver avec mon plan tu vois l'été génial l'hiver il fait froid quand t'es nomade parce que j'étais nomade j'étais complètement nomade tu vas quand il fait chaud tu vas à laouïa bouffer quand t'en as envie quand t'en as besoin donc l'hiver je laissais mon petit bus dans un coin avant j'avais même pas de bus et puis je prenais mon pouce ou le train ou le bus ou ce qu'il y avait puis j'allais Mexique, Guatemala et tout c'est pas mal c'est pas mal voilà j'aurais pu continuer comme ça mais purée j'avais une copine elle avait envie de voir comment ça se passait en Europe et voilà donc on est venu passer quelques mois en Europe comme ça juste pour voir et là ben quand j'ai parlé de ce que je faisais il y a des gens qui avaient des centres de stages qui m'ont proposé d'organiser des stages pour moi des gens qui avaient une coopérative près de Paris qui m'ont dit ben écoute on organise des ateliers un éditeur qui avait entendu dire que j'avais écrit un bouquin que je voulais publier et c'est vrai parce que toutes les notes chaque fois que je faisais une expérience je prenais des notes mes bouquins je les ai écrits d'abord comme recueil de notes qui devraient des notes scientifiques en fait ouais on peut dire ça sans doute oui ben j'ai quand même eu une éducation scientifique un peu un peu coercitive certes mais j'ai appris à apprendre tu vois ce que j'ai retenu de mes études scolaires c'est de savoir apprendre et je sais apprendre et je peux prendre n'importe quel sujet et j'ai la méthode tu sais la motivation la méthode et ensuite le travail la motivation quand je l'ai je l'ai pas pour tout mais quand j'ai la motivation la méthode je l'ai et le travail là il n'y a pas de problème pour moi je peux dormir 5 ou 6 heures par nuit ça me suffit et tout le reste je bosse parce que j'ai rien d'autre à faire c'est ma vie donc c'est efficace c'est vraiment efficace et donc quand cet éditeur est venu me voir et ben je me suis dit ben ouais sympa mais je vais aller voir s'il n'y aurait pas d'autres éditeurs qui me proposeraient mieux j'allais faire la tournée des éditeurs j'ai envoyé des synopsis et j'ai rencontré du monde je me suis retrouvé avec 10 contrats donc actuellement tu as écrit beaucoup de livres j'ai essayé de trouver un chiffre 112 ouais ah j'étais à 8 ans soit 112 ah oui quand même 112 il y a des gros il y a des petits il y a plusieurs encyclopédies mais il y a aussi des petits livrets guides de sentiers botaniques ou machin comme ça ou les petites séries des petits glénats sur les fleurs ce que j'aime bien avec tes livres c'est que tu parles évidemment des plantes d'un point de vue en dire scientifique tu as aussi des livres par exemple ton livre sur la survie douce tu as aussi des livres de cuisine avec les plantes et tu as des livres qui sont plus philosophiques donc c'est assez holistique c'est vraiment au sens large tu ne t'es pas spécialisé et borné dans un domaine parce que le rapport avec les plantes il va dans toutes les directions et que quand on vit et bien sa vie elle a plein de domaines différents et que tant qu'à faire les harmoniser c'est pas mal c'est pas mal quand même voilà effectivement j'ai créé en moyenne trois livres par an et j'ai encore plein de projets parce que c'est tellement vaste que je n'en ai pas fait le tour et à côté de ça une chose que j'ai faite et qui est bien et ça il y a plusieurs personnes qui ont été je dirais mes maîtres dans la vie ou des personnes références je ne sais pas comment dire maître il y en a certains ça leur plairait peut-être mais je ne sais pas et l'une de ces personnes c'est Yves Coppens j'avais parlé de mon botaniste poète de mon de mon de mon oncle végétarien ensuite il y a eu Yves Coppens qui parce qu'avant de partir aux Etats-Unis j'avais déposé un dossier dans la bourse de la fondation de la vocation j'avais une vingtaine d'années et je disais voilà moi ce que je voudrais faire dans la vie c'est emmener les gens sur le terrain pour leur apprendre les plantes et écrire des livres pour partager ce que je sais sur les plantes avec eux donc j'avais déjà une vision un plan de carrière qui était déjà vachement précis en fait sans même m'en rendre compte donc c'était la bourse pour la fondation de la vocation voilà donc c'était pour demander des sous une bourse mon projet a été retenu mais moi j'étais au fin fond des bois donc je ne suis pas venu passer les entretiens et c'est tombé à l'eau sauf que Coppens faisait partie du jury et il a vu mon dossier et il m'a dit mais c'est chouette ce que vous faites alors que tout le monde me disait mais attends quand même sois sérieux tu vois prends un job quoi fais quelque chose arrête de rêver enfin voilà il y en a certainement des parmi les personnes qui nous écoutent qui ont déjà entendu ce type de langage bon ça ne m'a pas tellement effleuré sauf que quand Coppens m'a dit ouais c'est chouette ce que vous faites j'ai dit ah ouais bon que quelqu'un de cette stature quand même il avait découvert Lucie il n'y avait pas très longtemps j'aimerais bien savoir ce que mangeait Lucie voilà elle dit ah ouais ce serait un bon plan ça c'est intéressant et il m'a dit mais pour ça il faut que vous ayez des diplômes je sais que les diplômes pour vous c'est des bouts de papier ça ne vous intéresse pas mais ça peut vous rendre service et puis reprendre contact avec le monde scientifique peut-être ça peut être intéressant donc bref j'en passe parce que ça a duré des années quand même il m'a fait rentrer dans l'école pratique des hautes études qui m'a donné un diplôme qui a été validé comme DEA et à partir de ça j'ai pu rentrer à l'institut de paléontologie humaine du muséum national d'histoire naturelle à Paris et préparer mon doctorat voilà et j'ai passé une thèse sur l'alimentation végétale potentielle de l'homme avant et après la domestication du feu au paléolithique inférieur et moyen en région méditerranéenne française qui fait 900 pages et que j'étais ça m'a pris 5 ans pour le rédiger et j'ai trouvé ça génial l'acquisition de connaissances de toute façon je le fais à tout moment je le fais quoi qu'il se passe là en ce moment pendant ce tournage j'ai appris des choses et je continue mais aussi une des façons de faire qui m'a énormément appris c'est de voyager et de voyager avec une certaine optique c'est à dire de rencontrer des gens et de rencontrer des plantes et à chaque fois je me suis intéressé à la végétation naturelle du lieu à la végétation enfin à ce qu'on cultive et à la façon dont les gens utilisent les plantes aussi bien sauvages que cultivées en particulier sous forme alimentaire mais on ne peut jamais éliminer enfin séparer le côté médicinal du côté alimentaire et puis tous les autres usages des trucs pas possibles des trucs rigolos comme par exemple en Birmanie il y a un arbre dont on utilise le bois on l'écrase on le mélange avec de l'eau ça fait une pâte jaune et les femmes s'en mettent sur les joues sur le visage souvent des ronds sur les pommettes des signes comme ça c'est comment dire c'est culturel c'est un signe de beauté ça protège la peau il y a des tas de trucs comme ça c'est pas de l'alimentaire mais c'est fascinant c'est un arbre d'ailleurs dont on mange les fruits etc donc intégrer toutes ces visions c'est juste quelque chose qui me passionne et je suis loin d'en avoir fait le tour ça c'est une chose qui est vraiment bien je trouve par rapport à mon job si je puis dire c'est que j'en ai pour plusieurs vies si je me réincarne je pourrais continuer et j'espère pouvoir le faire parce que c'est juste c'est juste hyper vaste et donc toutes ces connaissances que j'acquière et bien j'aime les retransmettre enfin les transmettre les transmettre par les livres c'est bien mais le plus important pour moi c'est vraiment le travail sur le terrain alors tu me permets de faire la transition toute trouvée ah bah écoute actuellement tu fais beaucoup de stages en printemps il t'est hôtel enfin tant qu'il y a des plantes quoi tant qu'il y a des plantes est-ce que tu peux en parler un petit peu quel type de stage quelle durée quel type de public ce qui acquiert les gens après ces stages et aussi ensuite enchaîner sur ton école je pense que ça ça peut intéresser oui c'est vrai que c'est logique donc en fait ça a commencé comme je l'ai expliqué tout à l'heure par emmener les gens sur le terrain pendant quelques heures une après-midi une journée dans ces festivals après ces ateliers que je montais qui étaient sur un week-end tout premier atelier que j'ai monté que j'ai organisé il avait neigé la veille il y a un participant qui s'est pointé on est allé ramasser les plantes sous la neige c'était assez épique bon et puis après ben voilà ça ça marchait bien et l'idée pour moi c'est du concret l'idée pour moi de toute façon dès le départ et encore maintenant y compris dans le cadre de cette formation qu'on est en train de monter là l'idée pour moi c'est de rendre les personnes autonomes indépendantes de leur donner envie de sortir de chez eux de lever leurs fesses de leur canapé de leur sofa et de descendre en bas de chez eux s'ils habitent en ville de regarder le long du mur s'ils sont à la campagne de parcourir les bois et les haises et les lisières et simplement d'observer de commencer simplement par observer comme je suis un être concret voilà et que je me relie à mon environnement par mes sens et bien il est important que je l'observe que je l'observe avec mes yeux puis mes yeux ils ne sont pas suffisants donc j'ai une petite loupe est-ce que je l'ai avec moi un petit loupe ? Non je ne l'ai pas il faudrait que je te montre ma petite loupe c'est un truc génial la petite loupe je le fais fabriquer en Chine par des Chinois là ils sont en train de m'en envoyer d'ailleurs ils le font exprès et ces petites loupes ça grossit 45 fois et tu découvres un monde absolument fabuleux les petits poils sur le canopé de Benoît ça devient des gros des grosses sphères translucides comme ça alors avec plaisir c'est vachement sympa tu vois parce que moi je n'ai rien contre la technologie d'ailleurs si j'avais quelque chose contre la technologie on ne serait pas en train de causer en ce moment donc la technologie je pense que ça peut être utilisé à très bon escient pour augmenter sa perception des choses on va dire du monde de la nature et ça peut être très bien mais on n'en a pas besoin c'est juste un plus il faut être bien conscient de ça on n'en a pas besoin voilà dans le temps on n'avait pas de site internet on n'avait pas de vidéos on n'avait pas de trucs comme ça on avait des livres donc on pouvait aller reconnaître sur le terrain les plans avant on n'avait même pas de livres c'était plus compliqué ça se passait par transmission ou par observation la technologie facilite le savoir la transmission du savoir mais il ne faut pas qu'on devienne feignant et le savoir non appliqué ne sert pas à grand chose et s'oublie très rapidement voilà alors ça c'est une chose effectivement c'est ce que je disais d'ailleurs quand vous avez fini de regarder la vidéo vous levez vous mettez votre bière au frigo si vous ne l'avez pas terminé et vous sortez et vous bougez vous remuez ouais alors après vous allez vous asseoir parce que l'étude des plantes c'est un côté assez statique quand même il faut dire il n'y a pas besoin de faire de la randonnée pour rencontrer des tas de plantes voilà mais après voilà vous allez observer vous allez toucher vous allez sentir vous allez goûter si vous savez que la plante n'est pas toxique c'est important cette histoire là et à ce moment là il va se passer quelque chose et ce qui va se passer c'est ça le plus important c'est pas des austérismes c'est pas du mysticisme c'est pas un truc qui nous vient des extraterrestres c'est simplement la réalité telle qu'elle est et telle que vous pouvez commencer à la percevoir si vous vous mettez dans les conditions nécessaires et que vous vous libérez un petit peu l'esprit de toutes sortes de choses on peut peut-être on peut peut-être relier ça à la méditation par exemple on dit c'est une méditation une méditation concrète une méditation pratique voilà ça me dérange pas d'appeler ça comme ça voilà je vais te poser une question un peu provocante pourquoi est-ce que tu t'embêtes à aller chercher des plantes sauvages alors tu peux très bien aller au supermarché ou à la biocop déjà les plantes sauvages je vais pas les trouver au supermarché ou à la biocop c'est une chose et en plus si elles étaient cultivées et bien ça aurait pas la même valeur nutritionnelle très certainement parce qu'elles seraient modifiées ensuite ce qui est important comme je disais tout à l'heure la relation donc quand je vais cueillir moi-même des plantes il y a une relation que j'ai pas quand je vais acheter des légumes dans un rayon dans un rayon de magasin et que je le mets dans mon petit sac en papier biodégradable et tout ce genre de truc de la terre à l'assiette évidemment évidemment donc il y a cet aspect qui est vraiment important tu parles de l'aspect nutritionnel oui bah évidemment enfin ça moi je le sais je m'en rends compte on en a parlé ou on en parlera avec l'ortie par exemple parce que c'est bien quantifié mais on n'a pas de données très très précises sur toutes les plantes qui existent mais globalement globalement ce qu'il faut bien comprendre c'est que toutes ces plantes sont d'une richesse en micronutriments qu'on ne trouve pas dans notre alimentation habituelle et la plupart des occidentaux modernes sont carencés carencés en vitamines en vitamines D vitamine A sel minéraux calcium fer vitamine C pardon j'oubliais parce que ça c'est essentiel surtout quand on fume et qu'on vit une vie stressée on se bouffe son capital vitamine C parce que la vitamine C c'est marrant la vitamine C on ne peut pas la stocker pourquoi est-ce qu'on ne peut pas la stocker ? parce que notre alimentation de base est tellement riche en vitamine C que ce n'était pas un avantage évolutif pour l'organisme de stocker de la vitamine C voilà donc nous on n'a pas évolué de ce côté là mais on a un mode de vie qui a évolué vers une consommation beaucoup moindre de vitamine C et dans certains cas suffisamment enfin tellement insuffisante qu'on développe des hypovitamino C c'est-à-dire ça se manifeste par de la fatigue des plaies qui ont un peu du mal à cicatriser par exemple des choses comme ça et qui peut évoluer vers le scorbut on a en France au 21ème siècle des cas de scorbut urbains qui apparaissent et qui sont enfin quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps le scorbut c'était quand même on pensait que c'était l'histoire ancienne et le fait de fumer le fait d'être stressé le fait de manger évidemment d'avoir une alimentation pauvre en vitamine C tout ça ça fait que on risque des problèmes voilà donc moi je le fais je le fais parce que je le fais naturellement je veux dire je me nourris de ces plantes parce que ça fait partie de ma vie et je me rends compte que ça fait du bien je le fais pas parce que je me dis je vais ça va être des comment je peux dire des compliments alimentaires gratuits bons etc c'est une réalité mais c'est pas la raison pour laquelle je le fais maintenant si parce que je disais tout à l'heure c'est bien de ne pas avoir de finalité mais si vous avez envie d'avoir cette finalité de vous dire ouais je là après ce qu'il m'a dit je me rends compte que je suis un petit peu fatigué je vais faire les sèches je vais me faire de la soupe d'ortie des salades du pesto de plantain et des choses comme ça et je vais voir ce que ça donne ok ben il n'y a pas de problème vous en faites l'expérience si vous le faites pour vous dire ça va être un un régénérateur ça va être un complément ça va être ça va être des compléments alimentaires ce qu'on appelle les alicaments c'est très à la mode maintenant les aliments médicaments donc qui apportent quelque chose à l'organisme en plus de la simple nutrition ok très bien vous aurez des compléments alimentaires gratuits bons à manger équilibrés surtout parce que c'est ça qui est important parce que je suis fatigué je vais voir mon naturopathe il me dit tiens vous manquez de zinc ah je vais aller prendre un complément alimentaire zinc si ça se trouve je vais prendre trop de zinc et à ce moment là je vais être en déficit d'autre chose c'est compliqué de se rééquilibrer quand on ne le fait pas de façon comment je peux dire naturelle quoi normale voilà juste pour dire que pour moi l'important c'est donc de donner envie aux gens de venir découvrir les plantes venir avec quelqu'un qui s'y connaît sur le terrain pour découvrir les plantes c'est plus efficace parce que là la motivation on l'a la méthode on l'a et le travail on le fait il y a du toucher dans les vidéos les personnes qui suivront la formation les verront tu parles beaucoup du toucher pour identifier une plante effectivement le toucher via vidéo ce n'est pas du tout ce que c'est dans la réalité il y a cette notion de toucher que tu ne peux pas transmettre par vidéo et c'est pour ça que les stages il y a quand même un vrai intérêt à suivre des stages merci oui oui je le pensais aussi d'ailleurs mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça pour moi ce qui est important c'est de comprendre encore une fois les plantes elles nous donnent cette possibilité à travers leur compréhension d'approcher d'un petit peu plus près la façon dont se passent les choses dans le monde et dont ça se passe pour nous autrement dit comprendre les plantes c'est comprendre la nature comprendre le monde et nous comprendre nous même c'est un cheminement on n'est jamais arrivé au bout jamais et c'est ça qui est juste fabuleux à chaque fois il n'y a pas que les plantes on peut sans doute comprendre le monde en faisant une collection de timbres ou des châteaux avec des allumettes c'est fort possible je ne dis pas le contraire simplement ce qu'il y a en plus c'est que les plantes elles nous permettent de nous nourrir que quand on les mange on les intègre à notre propre substance c'est une communion qui se passe avec le monde qui nous entoure et ça ça ne peut pas se faire avec des timbres ou avec des allumettes ça c'est une différence fondamentale cette chose là voilà donc ça veut dire que quand les gens viennent dans mes stages sur le terrain non seulement on va comprendre les plantes parce que je vais leur expliquer aussi des choses ça rend service la photosynthèse on ne peut pas vivre sans les plantes parce que ce sont elles qui fabriquent la nourriture de tout le monde de toutes les plantes et de tous les animaux et comprendre comment ça se passe c'est quand même vachement intéressant on fabrique on transforme l'énergie solaire en énergie chimique sous forme de sucre par le biais enfin en utilisant de l'eau et du gaz carbonique par le biais de petites molécules qui s'appellent de la chlorophylle et tout un système de réaction chimique c'est juste c'est phénoménal quand même comment est-ce qu'on a pu inventer ça c'est pas l'être humain qui aurait pu inventer ça en tout cas voilà et puis comment fonctionne une plante comment elle transporte sa sève enfin toutes sortes de choses et puis ça permet de voir les choses de façon un petit peu systématique déjà ça permet de débloquer une chose c'est la peur de s'empoisonner c'est-à-dire que quand on est ensemble quand on est en groupe et qu'on ramasse des plantes que je dis bon ça cette plante on peut la manger on va la ramasser on va la cuisiner on va la préparer ensemble ça fait souvent franchir un pas à certaines personnes qu'ils auraient sans doute souvent du mal à franchir seules parce qu'il y a quand même cette angoisse de la plante toxique qui reste voilà en plus on peut aussi systématiser les choses les plantes toxiques il n'y en a pas beaucoup on en parlera peut-être un peu plus en détail mais les plantes toxiques il n'y en a pas beaucoup et ça vaut vraiment la peine de les connaître de toutes les connaître et de savoir les reconnaître voilà et en plus de ça il y a quand même le côté convivial le fait d'être avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde des gens qui sont un peu plus anormaux que les gens normaux qu'on rencontre habituellement dans la vie et qui sont quand même un peu fatigants en particulier par les temps qui courent et donc se trouver avec des personnes avec qui on peut aussi entrer en relation et en résonance ça fait vachement du bien voilà donc tout ça c'est ce qui se passe dans un stage qui ne peut pas se passer quand on travaille en individuel les deux sont complémentaires pour moi vraiment voilà alors moi je donne des stages parfois ça me arrive de donner des stages sur une demi-journée voire sur quelques heures sur un week-end sur une semaine et bien même sur une demi-journée je fais ça je fais des sorties au bois de Vincennes par exemple sur une demi-journée c'est trois heures et demie en trois heures et demie les gens ressortent différents de comment ils sont arrivés et c'est très simple je les mets devant sur la pelouse je leur dis regardez ce qu'il y a là il y a de l'herbe on se calme il y a les voitures autour et tout le machin mais on est calme on est tranquille on est dans un état voilà et puis il regarde putain ah oui il y a ça ah mais ça ah bah ça tiens je la connais le plantain ah oui le plantain tiens froisse un petit peu les feuilles qu'est-ce que ça sent ça sent du gazon attends un petit peu putain ça sent le champignon ça sent le rosé des prés tu vois donc juste même en quelques heures tu peux faire changer de perception une personne urbaine machin et tout qui a le concept qui a envie quoi qui a envie de connaître les plantes mais qui sait pas comment faire juste sur les pelouses du bois de Vincennes quoi c'est fort quand même c'est vachement fort ce truc là voilà alors là quand c'est sur une demi-journée comme ça on va pas ramasser les plantes pour faire la cueillette pour faire la cuisine et tout ça mais même sur un week-end on le fait quoi on donne aussi des week-ends en région parisienne en vallée de chevreuse ou dans différents coins ça peut se faire un petit peu partout partout il y a des plantes partout il y a de la flore en toute saison en hiver c'est plus difficile on le fait moins souvent en hiver mais on pourrait quand même et donc on va on ramasse enfin on parle des plantes d'abord on touche on tripote et puis après on ramasse on se met en cuisine on prépare le repas ensemble on déguste le repas ensemble et les gens y ressortent ouais c'est ouais c'est fort quand même voilà sur une semaine ça permet d'aller plus loin et puis comme je trouvais que c'était un petit peu frustrant de ne pas pouvoir approfondir vraiment il y a des personnes qui revenaient bien sûr mais j'ai décidé de je ne sais pas comment dire d'institutionnaliser la chose en créant une école une formation sur trois ans qui s'appelle le collège pratique d'ethno-botanique où on apprend des techniques mais pas que de la technique c'est aussi une école de réflexion sur la vie et c'est vachement important et là en trois ans on a le temps quand même et ça fait changer les gens alors il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont envie de changer de vie ils ont envie de changer de job ils ont envie de passer à une façon de gagner leur vie qui fasse du sens qui soit en accord avec ce qu'ils ressentent profondément et c'est faisable c'est faisable il y a de plus en plus de demandes et il faut que cette demande puisse être encadrée de façon sérieuse et précise parce qu'internet c'est bien mignon mais il y a vraiment à boire et à manger autant sur la botanique pure il n'y a pas de problème on a des sites qui tiennent la route et on peut vraiment apprendre des choses même si évidemment il ne faut pas s'en tenir à internet mais sur les utilisations des plantes alors là je déconseille fortement par rapport au bouquin c'est vraiment pas d'un niveau généralement généralement il y a heureusement des exceptions mais ça peut être délicat ça peut être délicat donc il y a vraiment besoin qu'il y ait d'autres personnes qui continuent à faire ce que j'ai entrepris mais ça fait quand même 45 ans que je donne des stages et qui continuent et qui le fassent de façon sérieuse une chose par exemple l'utilisation des noms latins un stage où on va vous dire le plantain où on va en rester là ça ne peut pas être sérieux parce qu'il y a des tas d'espèces différentes et il ne faut pas les confondre entre elles il faut être hyper précis tu insistes sur ça dans la formation de l'hier ? ah mais j'insiste j'insiste et j'insisterai toujours même si après bien évidemment entre nous on va parler on va parler du plantain même si on sait qu'il y a plusieurs espèces que ça s'appelle plantego, lanceolata, media major etc et qu'il y en a encore d'autres mais on commence par ça on pose les bases et après on peut être plus libre voilà j'ai encore un autre type de formation que j'ai mis sur pied il y a quelques années et qui marche aussi super bien c'est une formation à distance c'est à dire que ça combine un petit peu le fait de travailler avec quelqu'un donc avec moi en l'occurrence et d'être seul devant la plante c'est à dire que la personne qui suit cette formation à distance se met devant une plante qu'elle choisit pour une raison ou pour une autre analyse un petit peu enfin se laisse déjà sentir ce qu'elle perçoit analyse un petit peu les choses et puis décrit la plante la détail la touche la sent et la dessine c'est très très important de dessiner ça permet d'observer ça permet une qualité de relation avec la plante qu'on n'a pas autrement parce qu'on doit y passer du temps et même si on ne sait pas dessiner et bien on peut dessiner et ça se passe bien et c'est chouette bon et puis il y a d'autres choses il y a des cours également mais ça c'est vraiment l'essentiel de ce partage après les gens m'envoient leurs fiches je corrige et très rapidement ils comprennent l'exemple classique c'est la fleur de marguerite ah j'ai vu une fleur il y avait des petits pétales non c'est pas exactement ça voilà c'est un capitule et tout genre de trucs regarde ah ben ouais c'est vrai ça c'est bien ça c'est bien et c'est complémentaire et c'est très souple parce que ça peut s'adapter à tout le monde partout simplement ce qu'il y a c'est toujours la même chose il faut y passer du temps il faut y passer du temps du coup on a parlé de tes livres des stages et il y a aussi une activité c'est la cuisine où tu es très présent et tu as bossé avec des grands chefs ah oui oui alors ben j'ai toujours été gourmand moi quand j'étais petit je léchais les plats de ma mère c'est comme ça que j'ai appris la cuisine à force de me voir lécher les plats elle m'a dit allez tiens je vais te dire tu vas faire ton gâteau au point que j'ai pu avoir suffisamment de connaissances comment je peux dire totalement empirique pour devenir chef cuisinier aux Etats-Unis dans un restaurant à Eugene dans l'Oregon bon il n'y a pas besoin d'être d'être Marc Vérat pour ça le tout tout premier quand même qui m'est branché là justement sur la cuisine gastronique des plantes sauvages à partir de mes bouquins c'est Michel Brasse qui est dans l'Aveyron et c'est vraiment chouette ce qu'il a fait bon mais avec Marc en plus voilà on s'est entendu on est on a vraiment développé une relation d'amitié et on a vraiment approfondi les choses et je lui ai appris beaucoup il m'a appris beaucoup il y a des certaines façons de travailler les plantes que j'ai apprises à son contact que j'ai mis à ma sauce et qu'on trouve pas ailleurs ça c'est sûr parce que il a alors tu sais on dit souvent ces gens ils ont du génie j'y crois pas simplement ils ont une personnalité hors normes ça c'est une chose et ils ont une force de travail juste époustouflante et une méthodologie à la japonaise voilà depuis dix ans je connais Keiko Keiko Imamua qui est ma femme et qui était donc chef de cuisine traditionnelle japonaise qui avait un restaurant à Nagoya et qui a voulu venir en France parce qu'elle voulait faire une pause elle voulait acheter une petite montagne une petite auberge dans la montagne parce qu'elle en avait marre d'être en ville mais elle voulait venir en France pour voir comment les français utilisent les plantes sauvages parce qu'au japon c'est normal d'utiliser les plantes sauvages on va en dire deux mots aussi peut-être et donc quand elle est arrivée ici comment vous utilisez les plantes sauvages quoi les mauvaises herbes je veux dire à ces trucs voilà l'ambiance et comme elle avait une copine qui était en train de traduire un de mes bouquins en japonais elle l'a branché sur moi on s'est rencontré je l'ai invité à venir faire de la cuisine à s'occuper de la cuisine pendant un stage pour voir ce que ça donne ça a tellement bien marché qu'il n'y a plus reparti quoi et moi en même temps que Keiko j'ai découvert la culture japonaise que j'avais j'étais déjà allé au Japon parce que j'avais entendu parler des sansai c'est-à-dire des légumes des montagnes et du fait que les japonais utilisent beaucoup de plantes sauvages un petit peu comme les crétois utilisaient beaucoup de plantes sauvages et d'ailleurs ce sont des pays où l'espérance de vie sans maladie est ou était en tout cas parmi les plus les plus grandes au monde et pour moi c'est lié à l'alimentation je veux dire il n'y a pas vieillir en bonne santé ça dépend beaucoup de son alimentation et de l'activité physique qui a été faite tout au long de ma vie effectivement c'est les fameuses les fameuses zones bleues non ? si je ne dis pas de bêtises ah oui c'est ça zones bleues c'est juste mais oui mais c'est une réalité c'est lié aussi à la façon dont on pense tout au long des vidéos qu'on a tournées ensemble tu parles beaucoup des différences entre l'Europe et le Japon dans l'utilisation des plantes sauvages est-ce que tu peux parler un petit peu du Japon il y a une culture autour des plantes sauvages qui est tellement plus riche qu'ici et je pense que ça vaut le coup d'en parler un petit peu c'est-à-dire qu'il y a deux choses il y a deux choses il y a d'abord l'aspect socio-historique c'est-à-dire qu'en Europe on a décidé au Moyen-Âge enfin l'élite a décidé au Moyen-Âge de se séparer de la masse de la population par l'habitat, l'habillement, la langue et l'alimentation habitat château habillement des habits qui montrent bien qu'on ne travaille pas des habits pas pratiques du tout colorés de couleurs vives qui proviennent d'ailleurs donc qu'on ne peut pas trouver ici donc ils sont réservés à une élite la langue parler la langue de cours plutôt que les différents patois et l'alimentation c'est mettre l'accent sur l'animal plutôt que le végétal sur l'animal sauvage d'ailleurs là c'est intéressant parce que c'est l'animal sauvage le gibier l'animal comment dire l'aliment le plus apprécié étant le signe parce que c'est un oiseau donc qui vole donc il est plus près de Dieu et qu'il est blanc donc couleur de la pureté voilà chose intéressante donc là on voit déjà poindre la symbolique là-dedans mais l'animal en général par rapport au végétal et chez le végétal le cultiver par rapport au sauvage et ça c'est fondamental à l'heure actuelle on vit encore là-dessus voilà et ça détermine des statuts des statuts sociaux avec des symboles très marqués c'est-à-dire que si tu manges des haricots verts pour parler du du végétal ça veut dire que toi tu es quelqu'un de bien parce que tu as les moyens de te payer un jardinier pour faire pousser une plante qui ne pousserait pas spontanément ici donc c'est compliqué il faut que l'être humain entre en jeu et et s'en occupe voilà tandis que si tu manges si moi je mange une soupe d'ortie c'est-à-dire moi je suis un pauvre péquenot parce que je ne peux pas faire autrement que de ramasser ce que m'offre comment dire la nature brute quoi et il y a un côté aussi quand tu cultives quelque chose tu apportes de l'effort et le travail c'est l'effort c'est la douleur la pénibilité et le fait de manger une soupe en orti ça veut aussi dire que tu es feignant et que tu refuses de fournir l'effort pour produire ta nourriture oui feignant remarque ça pique quand même les sorties mais je veux dire mais d'où le terme de glandeur glandeur ça veut dire celui qui récolte des glands et quand on récolte des glands on ne cultive pas des céréales et ça veut dire qu'on ne gagne pas son pain à la sueur de son front comme la bible nous l'enseigne voilà donc voilà donc il y a nous en Europe cette dévalorisation systématique des plantes sauvages qui est en Europe occidentale parce qu'en Crète par exemple on n'a pas c'est l'Europe mais on n'a pas eu cette féodalité c'est la féodalité cette féodalité aussi puissante et au contraire le mode de vie enfin le mode d'alimentation et le mode de vie traditionnel en Crète est resté un comment dire un caractère identitaire très important par rapport aux différentes invasions turques entre autres voilà être crétoise c'était vraiment manger telle ou telle plante particulièrement valorisée voilà et au Japon pour aller au Japon et bien on a eu un système féodal mais le féodalisme japonais n'a jamais mis l'accent sur sur l'alimentation enfin pas de la même façon l'accent qui a été mis c'est les riches mangent du riz les pauvres mangent du millet et donc maintenant au Japon tout le monde mange du riz et du riz blanc manger du millet ça se fait plus voilà c'est même plus dans l'inconscient par contre il n'y a pas eu la même différence entre animal et végétal on a continué à valoriser le végétal beaucoup et à l'heure actuelle le végétal est toujours très valorisé au Japon et la nourriture est essentiellement végétale l'apport de poissons c'est quelque chose de relativement récent le bœuf japonais le wagyu le bœuf de Kobe c'est aussi un phénomène très récent et très limité voilà et donc d'une façon générale à l'heure actuelle les japonais ne mangent pas beaucoup de produits animaux donc la religion chrétienne met l'accent sur la nature domestiquée la nature soumise à la loi de Dieu par l'intermédiaire de l'homme on n'a pas ça au Japon au Japon on a encore 70% de forêt et 20% de forêt primaire mais nous on a 0% de forêt primaire quand même on a 30% de forêt et on a 0% de forêt primaire donc si on compare les choses alors il y a une région une raison religieuse mais il y a aussi une région économique c'est à dire que nous on est des céréaliculteurs pasteurs tandis que eux ce sont des risiculteurs de fond de vallée donc il y a des raisons religieuses des raisons historiques des raisons économiques et des raisons sociales qui font qu'au Japon les plantes sauvages font vraiment partie de la vie sinon quotidienne du moins régulière du japonais il y a le 7 janvier par exemple la fête des 7 herbes Nanakusagayu c'est la bouillie de riz aux 7 herbes littéralement et tu peux aller si tu peux pas aller dans la montagne chercher tes plantes tu peux aller au supermarché d'à côté et tu trouves ton kit de 7 plantes sauvages c'est quand même marrant et il n'y a pas de distinction nette toujours entre plantes sauvages et plantes cultivées tu peux aller chercher des plantes sauvages dans la montagne et puis les rapporter tu les mets dans ton jardin tu les cultives c'est pareil ça se fait c'est beaucoup plus souple c'est beaucoup plus cool je trouve je pense qu'on a abordé tous les termes que je souhaite aborder dans l'interview du coup je voulais savoir si tu avais un mot pour conclure cette interview s'il y a un sujet qu'on n'avait pas abordé que tu souhaitais le faire là je pense qu'on a bien fait le tour de la question et surtout ce que je voudrais dire c'est que faire cette formation en vidéo voilà j'y étais j'y suis sans doute encore réticent mais que si ça a pour effet d'inciter les personnes qui suivent cette formation en vidéo à aller découvrir véritablement elles-mêmes tout je ne sais pas comment dire toutes les merveilles de la nature quoi et de développer leur propre relation avec les plantes et ensuite de partager avec d'autres et d'intégrer ça dans leur vie et bien j'en serais ravi évidemment pour moi le but sera atteint merci beaucoup voilà merci beaucoup de ton temps on a tourné une partie des vidéos hier on va tourner une autre partie cet après-midi oui et j'ai hâte de les faire découvrir à tout de suite alors à tout de suite et j'ai hâte de les faire découvrir et j'ai hâte de les faire découvrir